L'écoulement de l'écoulement Et bonjour la dite du familier ! Toi qui tombe sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui est abonné, je te fais un petit coucou. Aujourd'hui je vous propose une vidéo où on va remplacer un cumulus 300 litres. Et vous allez voir à la fin de la vidéo, j'ai été obligé de modifier l'écoulement parce que la porte ne fermait plus avec le boîtier électrique et tout ça. Je vous montre tout ça et je vous donne rendez-vous tout de suite sur le chantier, mais juste après le générique. Bon ben nous voilà sur le chantier, la bête que je vous ai expliqué c'est celle là qui déconne. Et on a des traces marrons là et je vais vous mettre devant comme ça je vais vous expliquer un peu mieux. Je vous ai mis devant là et on voit bien les traces marrons et on voit que là c'est mouillé quoi. Donc pourquoi ça coule marron ? Je vais vous expliquer pourquoi ça coule marron. Ça coule marron c'est simple, un cumulus ça fait de l'eau chaude, d'accord ? Et là on a une carrosserie, une isolation et la cuve là où il y a l'eau. Parce que forcément s'il n'y avait pas d'isolation, quand on toucherait le cumulus, la carrosserie serait à température de la cuve donc ça serait chaud. Donc il y a la cuve, l'isolation et la carrosserie. Et la couleur marron c'est quand la cuve fuit, l'eau passe par l'isolation, elle ressort par là où elle peut, des fois c'est en bas, des fois c'est en haut et elle coule de la couleur de l'isolation qui est marron. Voilà pourquoi ça coule marron. Donc là on a une cuve percée, donc le cumulus il est mort on ne peut rien faire. Donc eh ben on va la remplacer. Alors première chose à faire, c'est on coupe le courant et on vient mettre le contacteur à zéro. Et là je suis sûr qu'on n'a plus de courant. Après on va à la gaine technique, je suis dans le couloir là, on a un peu d'écho. Et on vient fermer l'arrivée d'eau générale. Voilà, là je ferme l'arrivée d'eau générale. Là j'ai plus d'électricité et plus de courant. Maintenant on va la vider. Après pour la vider on a plus d'eau, donc je viens actionner la soupape de sécurité. On va enlever toute la pression, voilà. Et je la laisse en position haute. Si je continue à tourner, elle va redescendre. Voyez ? Et donc je viens la laisser en position haute. Sur celui-là on a un petit cran. Et on va faire rentrer de l'air pour que ça aille plus vite. Donc la soupape est ouverte. Et là on a notre décor d'eau chaude. Donc ce que je vais faire, je vais faire rentrer de l'air. Et l'air va rentrer dedans et ça va permettre à la cuve de se vider plus vite. Donc vous allez voir. Voilà. Voilà. Je vais faire rentrer de l'air. Et je vais vous faire voir comment ça coule plus vite. Voilà. Et si je vous vois, vous voyez, on a un débit un peu plat. On a même trop de débit. Non c'est bon, on est à la limite. On a un débit plus important. Je vais faire un zoom. Et le temps que le cumulus se vide, on ne reste pas les bras croisés. Donc on va commencer par défaire les branchements électriques. Et préparer l'autre cumulus. Allez, je vous mets devant. Donc pour les branchements électriques, on a phase. C'est celui-là. Le neutre, c'est le bleu. Et la terre qui est ici. Donc on les débranche. Et c'est les fils qu'on rebranchera tout à l'heure. Voilà. Donc on a débranché l'électricité. Et bien là, j'ai un nouveau cumulus. Donc ça sera un thermor de 300 litres. En stéatite. Parce qu'on perd le diable. Et on va commencer à le préparer tranquillement. Voilà. Alors je viens récupérer ça. Je vais en avoir besoin pour l'autre cumulus. Donc je vais le remettre en haut. C'est pour pouvoir brancher. Regardez. C'est pour pouvoir brancher le tuyau de départ de chaude. Qui est de mi bleu. Allez, on va le regarder sur l'autre cumulus. Je vais griffer un peu le filetage. Pour que la filasse tienne bien. Alors il y en a qui le font à l'acier à métaux. Il y en a qui le font à tout ce que vous voulez. Moi, je vais le faire à la pince. L'important, c'est que ça soit bien griffé. Et maintenant, on va mettre la filasse. Donc voilà. Après, on prend et on met de la filasse dans le sens du filet. D'accord ? En exerçant une certaine tension. Et on vient remplir tous les filets. Tranquillement. Voilà. Après, je viens comprimer un peu cette filasse. Et on va mettre de la pâte étanche. Alors moi, je vais mettre celle-là. Voilà. Voilà. Et on en met sur toute la longueur. Voilà. Je n'avais pas pris assez. Voilà. Et après, on revient remettre notre pièce qui est là. Voilà. Je rajouterai le tir après. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est là. Après, on vient brancher, on vient poser notre cumulus et le brancher. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ok. Bon, les aléas de la plomberie, je vais vous expliquer. Regardez. Ici, on a un capot. Et si je le branchais comme l'autre, le problème, c'est que le capot dépassait beaucoup et je n'arrivais plus à fermer la porte. Donc, il a fallu que je décale et que je refasse un peu l'écoulement parce que l'alimentation est inflexible. Donc, je vous montre. Alors, vous voyez, j'ai refait un tube en PVC 32 et j'ai enlevé ce système là qui était posé avec du silicone. Voilà. J'ai enlevé, je remis en PVC 32. J'ai mis le groupe là-bas. Et là, ce qu'on va faire, on va faire le branchement électrique maintenant. Alors, pour le branchement électrique, donc, on ouvre le capot. On se retrouve avec la résistance théatite et le thermostat. Et l'alimentation électrique, elle se fait ici. Donc, on prend nos deux câbles. Et on vient le brancher sur le domino qui est ici. Et on serre. Voilà pour un. Et on prend la phase. On fait pareil. Le neutre, je veux dire. Le neutre. Et on fait pareil. Et on serre. Voilà. Voilà. Les câbles tiennent bien. Voilà. Ça, on va le mettre comme ça. Nickel. Et après, il me manque à faire, c'est régler le thermostat. Alors, le thermostat, il est là. Et par défaut, souvent, quand il arrive, il est réglé sur 5. On a des graduations 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, moi, je vais le mettre à 4. Voilà. Là, on est à 4. Ça suffira. Donc, dans le couloir, on prend la vanne. On l'ouvre. Je sais que mon groupe est fermé. Donc, je peux l'ouvrir. Au pire, il va y avoir le WC qui va se remplir. Donc là, je vais ouvrir mon groupe de sécurité. Et on va entendre l'eau rentrer. Voilà. J'entends l'eau rentrer. Voilà. Donc, je prends mon robinet. Je vais le mettre du côté eau chaude. Et après, là, j'ai un petit peu d'eau qui coule. Donc là, l'air est en train de pousser l'eau qu'il y a dans les tuyaux. Voilà. Ça, c'est l'air qui sort du cumulus. Donc, voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le cumulus se remplit. Il est en train de chasser l'air au fur et à mesure. Il va sortir par le robinet. On va attendre qu'il se remplisse. Et quand il y a de l'eau qui coule, le cumulus est plein. Bon, voilà. L'eau est arrivée. Regardez. Voilà. Donc là, j'ai l'eau chaude. Là, j'ai l'eau froide. Bon, on n'a pas un gros débit à lévier, mais ce n'est pas très grave. Allez, on met l'électricité. Donc, pour l'électricité, on remonte le micro disjoncteur. Le contacteur jour-nuit, je le mets sur 1. Et quand il va recevoir l'impulsion EDF, il va passer automatiquement en auto. Donc, on peut le laisser sur 1 et partir tranquillement. Cumulus branché. Cumulus remplacé. On va fermer le capot, là. Voilà. La température est réglée. Et après, il ne nous manque plus qu'à remettre ses vis. Donc, en conclusion. Voilà. Je vous ai montré comment on remplace un cumulus 300 litres. On a eu les aléas avec ça, là. Qui ne permettait pas de fermer la porte. Donc, j'étais obligé de mettre le groupe de sécurité au fond. Voilà. C'est les aléas du métier. Sur tous les chantiers, il y a quelque chose. Et voilà. Donc, on trouve la solution et ce n'est pas très grave. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite à me laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre des pouces, à faire ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à ciao, bye, bye et à une prochaine vidéo.